Alors là je suis curieux, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle aventure aujourd'hui sur Cyberpunk 2077 dans sa version PC, on va en profiter un maximum. Merci encore à CD Projekt pour l'envoi du jeu, on va donc lancer une nouvelle partie et sachez que je ne me suis absolument pas spoilé, je n'ai pas lancé le jeu, on va découvrir tout ensemble. En tout cas je vous encourage comme chaque début de série à laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo, si ça vous plaît également pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes vu que forcément il y en aura un petit peu tous les jours. Précision, j'utilise une RTX 3080, donc c'est quand même une bonne carte graphique. Niveau processeur j'ai un i9-9900K, alors c'est pas le tout dernier, d'ailleurs je devrais le changer bientôt, mais normalement ça devrait bien tourner quand même. Sachez que j'utilise donc le Raytracing et le DLSS, normalement ça va être bono graphiquement. Allez, on lance une nouvelle partie. Alors, niveau difficulté, en normal bien sûr. Attention, ah oui c'est vrai qu'on a le choix du parcours. Au niveau du parcours, alors je le savais déjà qu'on aurait le choix entre trois possibilités, je vais partir sur Gosse des Rues. C'est bien réfléchi, c'est je pense un parcours qui me correspond. Allons-y. Type de corps. Oh, masculin bien sûr. On va essayer de se reproduire. Pré-réglage, attends, des pré-réglages ici. Ok, très bien. C'est quoi ça ? Oh là ! Spécial. Ouais, on va rester sur ce modèle, je pense. Teint de voix. Énorme. Alors plutôt masculin. Au niveau de la teinte, ça me paraît pas mal comme ça. Ouais. Bon, on va rester sur cette teinte, ou alors un peu plus bronzée. Allez bronzée, j'aime bien. Type de peau. Ouais. Le premier type de peau m'allait très bien. Mais j'essaie d'en prendre un autre quand même, histoire de pas faire un perso, tu vois, qui est comme tout le monde. Ça serait un peu dommage. Ah. Ouais, si, bah je suis obligé de rester sur la première parce que c'est la seule qui me correspond. Euh, cheveux. Ouais, la coupe, elle est un petit peu basique, disons. Voyons voir ce qu'on a. Oh. Sympathique. J'aime bien celle-là. C'est un peu plat par contre, non ? Ça me paraît un petit peu plat. Bon, les coupes qui montent un petit peu trop. Ça, c'est stylé, ça fait Jones. J'aime bien. Ça, j'aime bien. On pourrait rester là-dessus. Couleur de cheveux. Eh, ah ouais, carrément. Oh, 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 les cheveux bleus. C'est trop stylé. Je vais quand même voir les autres coupes, attends. Euh, non. C'est pas mon style. Je pense que c'est plus féminin quand même. Eh, là, il y a un truc. Là, il y a un truc, mais c'est un peu trop. C'est trop. Eh, putain, on dirait ma coupe sur FIFA. Bon, sauf l'arrière. C'est fou, ça. Je vais trop garder ça, en vrai. En blond, ça lui va bien. Couleur des cheveux. Donc, ça me va. Les yeux. Les yeux, on va les changer, hein. Histoire de ne pas avoir exactement le même perso que le préréglage standard. Les yeux. Ouais, peut-être un petit... Il est un peu trop écarté, là, trop petit. Ouais. Tant d'irait Adrian Brody comme ça. C'est marrant. Un peu trop gros. J'ai pas les gros yeux, moi, pour info, hein. Comme ça, c'est pas mal. Couleur des yeux, je vais mettre du bleu. Eh, ben voilà. Je crois que c'est en bleu. Euh, non, je suis pas fan non plus de ce type, là. Ouais, ça ressort un peu trop. Je suis assez difficile, attention, hein. Je précise, je suis chiant, hein. Le mec relou. Au niveau des yeux. Trop écarté. Là. Eh ben, je reviens, en fait, sur les premiers. C'est fou, ça. Sourcils. Ouais. On peut carrément mettre 100 sourcils. Très bien. Je suis assez fourni en sourcils, moi, donc... On va mettre ça. Du coup, c'est pas trop fourni. C'est large, mais c'est pas trop fourni. Couleur des sourcils. On va le laisser comme ça. Le nez. Alors, le nez, pareil, j'ai envie de le changer. Je vais regarder celui de base. Si possible. Ouh là, c'est un gros nez, ça. On dirait le nez de mon père, dis donc. Là, il est un petit peu long. Je veux un petit nez sexy, s'il vous plaît. Voilà. Celui-là est pas mal. Allez, on reste sur celui-là. La bouche. Ouh là. Ouh là, c'est la bouche de mon père, ça, pareil. Ah, ça, c'est la mienne. Une petite bouche. Niveau mâchoire. Ouais, plus large, c'est bien, ça me correspond. Moi, je reste là-dessus. Ça me va très bien. Oreille. Ouais, c'est plus ça. Pélusté faciale. Qu'est-ce qu'on a ? Oh. Ah, remarque, j'aime bien un peu plus barbu comme ça. Ça fait, ça fait bestial. Style de barbe, on peut changer. Non, mais je préfère la barbe pleine, donc ça me va comme ça. La couleur également. Matériel cybernétique. D'accord, ça modifie ça. C'est stylé comme ça ? Ouais, c'est un peu trop visible, je dirais. Ok, là, c'est sous les yeux. Ça peut descendre dans le cou aussi. Là, ça fait genre, t'as des lunettes. Ouais, je vais rester sur la première quand même. Rester sur la première. Cicatrice. Non. Tatoche au visage. Non. Persing. Ça, par contre, ça peut être marrant. Un petit piercing. Allez. C'est pas mal. Couleur des piercings. Non, ça, je ne veux pas le changer. Dentition. Alors, rassurez-vous, après, on partira dans le gameplay. Là, on regarde juste un petit peu l'édition de perso. Oh, les dents en métal, les dents en or et tout. Non, non, je ne veux pas une dentition particulière. Maquillage des yeux, non. Couleur du maquillage, rouge à lèvres, sans. Couleur de rouge à lèvres, non plus. Les boutons. Non, je n'ai pas spécialement des boutons. Ongles courts. Couleur des ongles. Tétons. Alors, attention, je vais peut-être vous queuter cette partie. Parce que s'il y a le réglage du zigounet, on va faire attention. Donc, on peut se retirer les tétons. Carrément. Tatouage sur le corps. Sans. Cicatrice sur le corps. Euh, si, tatouage, je le voulais. Si, si. C'est un peu trop. C'est encore pire. Ah, le serpent, j'aime bien. Ouais. Bah, le serpent, je dirais. Le serpent, j'aime bien. Allez. Cicatrice sur le corps. Oh non, organes génitaux. Aïe, 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 aïe. Vagin, d'accord. Pénis. Un, deux. Ouais, circoncis ou pas, c'est comme vous voulez. Avec la peau, quand même. Taille du pénis. Grand petit. Oh là là. Abusé. On ne peut pas régler plus que ça. Parce qu'il me semblait qu'ils avaient dit qu'on pouvait... Enfin, peu importe. D'accord, il y a des poils. Ou sans poils. Un petit cœur. C'est énorme. Non, on va prendre quelque chose de classique avec les poils. Couleur des poils plus bien. Carrément ! Ils sont allés loin. Bon, on verra si on se fait striker par YouTube, je ne pense pas. Point disponible. Sept. Ouais, il était loin le zigougou, là. Ça devrait aller. Constitution, intelligence, réflexe, capacité technique, sang-froid. Ok, on va mettre un petit peu dans toutes les catégories. J'aime bien avoir un perso en général polyvalent. Constitution. Ouais, je vais mettre deux points de plus dans Constitution pour commencer l'aventure. Suivant. Il me plaît bien, mon perso. Panneau de biomoniteur. Pseudo V. Six Constitutions. Donc là, c'est le récapitulatif. Très bien. On est parti ? Direction Night City, mesdames, messieurs. Vous êtes chauds ? Continuez. Allons-y. Un petit anesthésiant. Oh la vache, j'ai le nez pété. Un petit shot avant. Tu les tasses. Va bien, hermano ? Un connard a essayé de me braquer. J'en suis occupé. Qui ça ? Un gars du coin ? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici est censé se rappeler à moi, Pépé ? Écoute, j'ai un souci. C'est sérieux, cette fois. Tu t'es mis dans la merde, c'est ça ? Pas besoin d'aide. J'avais que je pouvais compter sur toi. C'est... C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si... Si je payais pas de main. Et... C'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk ! Même les rats de Haywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de Taule. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, et je sais. Je vais parler à Kirk. Et toi, tu me devras un service. Bienvenue dans Cyberpunk 2077. C'est votre première fois à Night City ? Tout à fait. Suivez attentivement les didacticiels pour vous familiariser avec les mécaniques de base du jeu. Mais si vous êtes déjà un edge runner, expérimenté, n'hésitez pas à les activer les conseils. Vous pouvez vous rendre dans la base de données à tout moment de la partie pour accéder aux didacticiels et vous renseigner sur les sujets importants de Cyberpunk 2077. Très bien. Où est-ce qu'il est Kirk ? Déplacement, ok, la caméra comme ça. On a le logo, donc je suppose que Kirk est par là-bas. Donc c'est le prologue. Par contre, comment ça se fait que le texte au prologue est carrément décalé sur le côté gauche ? C'est fait exprès ? Ouais, je pense. Est-ce qu'on peut courir, s'il vous plaît ? Bon, à l'instant, on ne me l'a pas dit. Salut Kirk, il faut qu'on se parle. Oui, ça fait une paye. Vas-y, crache, de quoi t'as besoin ? Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rebourser lui-même ? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. Il te doit combien ? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire, beaucoup. Un vautour avec des principes ? C'est trop beau pour être vrai. Alors, joyeux putain de Noël, mon poussin. Fous-lui la paix, d'accord ? Il va te payer, il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité ? Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de maudupe qui a pas foutu de payer ses dettes ? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... Qu'est-ce que j'ai gagné ? Les affaires, ça va dans les deux sens, je comprends. Je te devrais un service. C'est tentant. Et j'ai déjà une idée, Prémios. La caisse Prémios sur cette page. Il y en a que quatre comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Refine. La deuxième, au maire Rhyne. La troisième, à un loueur. Et la quatrième ? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauchée pour moi, je veux dire. Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé ? Bien sûr, je tiens toujours par eux, tu me connais. Y'a pas plus simple. Tu piques la Refil pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec simple. Mon pote Rick bosse dans un parking près de Lamberts. Le club où le conducteur de notre Refil d'aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront. Et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout pro. Et comment je suis censé faire ? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche deux fils et boum, c'est réglé. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les T-Cos de Refil d'utilisent. Ils ouvrent les verrous et ils contournent les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Refil de la ville ? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens T-Cos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors ? C'est bon pour toi ? C'est bon. Super. J'ai toujours su que t'étais quelqu'un de malin. Va à Lembert, dans le Glen. Kirk t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien nous entendre. Alors, heureusement, mesdames, messieurs, la musique normalement n'est pas copyrightée parce que pour info, il y a une option dans le jeu pour cutter les musiques déposées. Donc les musiques sous copyright. Tant mieux, hein. Merci encore une fois au studio. Donc, quittez le bar. Yes. Attends, tu veux dire que ce qu'on entend, c'est pas copyrighté. Si, c'est ça, c'est trop bien. Bonne qualité, les musiques. Se rendre à Lembert, quittez le bar. On y va à pied ? Ah, d'accord, regardez, sur la carte, sur le radar en haut à droite, on a carrément... Oh, le raytracing, mesdames, messieurs, regardez, on a carrément, un petit peu comme dans un Yakuza, la ligne. Dis-leur de se tenir prêt. D'accord, padre. Tiens, tiens, regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Sébastien Ibarra. T'as pas changé d'un poil. Plus personne m'appelle par mon nom. Ça m'est fait bizarre de l'entendre. Alors, quoi de neuf, padre ? Allez, Marcus, en voiture. Je passe devant. Oui, je pense. Ah non, d'accord, il mouvre la porte. Le mec qui comprend bien. Où est-ce qu'on va ? Dans le Glen. Dépose-moi à Lembert. Des vents ? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'entendu, Marcus. Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot. J'ai des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Ouais, je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors ? Ça n'a pas marché comme tu voulais Atlanta, hein ? Je ne savais pas vraiment ce que je voulais, en fait. Je pensais juste que ce serait mieux qu'ici. Eh ben non. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. L'ambiance est chouette, hein, quand même. J'ai pu lire beaucoup de critiques sur le jeu. Asse violente. C'est quoi au niveau de l'ambiance ? Chouette. Pour l'instant. Et puis la ville, ça a l'air magnifique. Oh là. Danger. Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe ? Plus à faire. T'es armé ? Sébastien Nibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu ? Je suis sympa, non ? Dis un mot de plus, connard ! Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors ? T'as fini ? Je crois bien qu'il y a rien rajouté à cette conversation. Fais gaffe, padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merdeur. Vas-y, Marcus. Ce caractère ? Eh, je suis un boss, en vrai. Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdes dans le coin. Ils sont peut-être truyés dès que ça voit le canon d'un flingue. C'était qui, lui ? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu, et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son crasheur. Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que t'y ailles. Mon numéro ? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être repousser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, padre. Je dois y aller. Que Dieu te protège. C'est vrai que l'univers cyberpunk, on le voit très très peu en jeu vidéo. Et du coup, c'est super original, particulier, tu vois. Alors, prendre l'ascenseur pour descendre au garage. Yes. Donc on accélère avec le stick gauche, classique. Alors, ruelle, parking. Garage, ils ont dit. Ouais, donc parking, je suppose. Ah, on m'appelle. Kirk. Hey, t'en es où ? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Un X1, bon. Tu verras. Tu fais confiance qu'on va, frère. Oh. Ça, je veux. Ouais. On peut faire quelque chose pour toi ? Shoot à la voiture. C'est Kirk qui m'envoie. Je sais. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. Au boulot. Ok. La Rayfield. Euh... Alors, normalement, elle se reconnaît bien, quand même. Kirk. Je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. Si on déconne, c'est la Batmobile. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Tu vois ? On est riches. Maintenant, démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Maman ! Eh ben, on dirait que ça va le faire. Eh, pas qu'un peu ! Ah, c'est maléfique. Attention. Alors, par contre, tu t'écritiques comme quoi la conduite n'était pas folle. Descends. Quoi ? Ah, merde. Euh... Descends. Je me tire. Je me tire. Waouh. Tu es chier ! Tu sais conduire. Maintenant, descends. Hé, qu'est-ce que tu fous ? Catching goggles. Terminé ! Lâchez vos armes ! Bouh ! Bouh ! Pas aux gestes ! C'est fini pour vous ! Restez où vous êtes ! Les mains en l'air. Pas de gestes brusques. À plat ventre, enculé ! Allez ! Jacky Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Hé, officier Stins. Ça fait un bail, hein ? C'est Inspector Stins. Mais merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, crache le morceau. J'attends. Un poulet qui cause. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta langue ? Ça fait que dalle sur moi. Tu cons. Ah, y'a que la vérité qui blesse. Mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve. Allez, quoi, Stins ? Soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après ? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux, les voleurs ? Mais pas lui ! Les racturent de bas étage. On les a appréhendés, monsieur Fuchioca. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi ? Dois-je les relâcher, monsieur ? Je me suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûrs qu'ils restent au fond. Exécution. Et merde. Pente d'enfoirés ! Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on n'allait peut-être pas s'en tirer. Non, Stins nous buterait pas comme ça. T'en es bien sûr. Ouais, c'est un gamin de Haywood, comme toi et moi. Il déteste les costards autant que nous. Il a fait son devoir. Point barre. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en Rayfield, là. Ah, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes le Coyote, non ? Attends. Wells... Comme... Mama Wells ? Je savais bien que ça me disait quelque chose. Ouais, c'est ma mère. Le Coyote, c'est son bar. C'est bizarre qu'on soit jamais croisés là-bas. Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce rat d'égout ? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors... J'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudub comme Kirk le traiter comme ça ? T'es pas au courant ? Il a le soutien des cartels. Les cartels ? Ah, non, non. Je connais les types des cartels, et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. Eh, cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi ? Comme ça ? J'avais ton crasheur collé sur la tempe y'a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune ? Sans rancune. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi ? Sur nous. Je sens un genre d'alchimie, pas toi ? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok, pour la bouffe. Je te suis. C'est Stan Lee qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié vingt ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année. Et encore, si l'année est bonne ! Pourquoi ils viennent tous à Night City, alors ? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa ! Plus on prend le risque, plus on peut gagner gros ! C'est ce qu'on dit, en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, on la vit se consomme vite quand on la brûle par les deux bouts ! Ou alors, quand on se prend une balle ! La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui ? Au cimetière ! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez ! Ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre ! A Night City ! La cité des rêves ! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Pender Ross qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok ? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te... remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR ? Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement en base du combat. La séance sera enregistrée à des fonds d'évaluation. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres par contre. Ils sont nuls en coda chez Militech. Par contre, la formation de trophions, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleuzaille ! Et hop, pas de course ! Allez ! On va se faire une petite séance de tir tactique. Histoire de s'échauffer. Ah. Alors attend. M10AF, Lexington, pistolet cinétique. Oh. Ah bah d'accord. C'est pas bidon hein, en vrai. Allez, pimenter un peu les choses. Allez, pimenter, pimenter. Ouais, c'est en mouvement. C'est hyper sensible par contre, je devrais régler ça. Pas mal. Et pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible rire. Reste pas planté là, mets-toi à couper. Se mettre à couvert. Appuyez sur B pour vous accroupir et vous cacher derrière un abri. Les abris vous protègent les tirs ennemis. Non. T'as compris. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lock par contre. Ça, c'est parce qu'on est sur PC, je pense. Donc, qui dit RPG, dit visualisation des dégâts. Ah, on peut se rafitoler. Max dock. Utilisez les consommables. Appuyez sur la flèche du haut. Ah. Très bien. Ça va mieux. Et donc là, maintenant, j'ai les deux armes. On est OK. Ouais. Ça me va. T'as vu ? Il est venu avec des tirs peut-être. On sait quoi faire, mais... On va essayer de viser la tête au maximum. C'est imprécis au possible. C'est incroyable. Ah, il y a peut-être un tout petit lock éventuellement. C'est tout de rester planqué quand même. On peut le toucher en étant à couvert. Ça reste chaud quand même. On va vous mentir. On va s'habituer. C'est cool le début. OK. Le recul de l'arme. Bonjour. Il s'est planqué. Je pense que je voulais l'avoir là. OK. Il faut aller le déloger. C'est bon. C'est vraiment pas simple pour le coup. Le piratage. Je ferai un petit réglage de Asensi pour la prochaine vidéo. Scanner. LB. OK. Il faut maintenir LB. Les objets liés aux missions sont en surbrayance dorée. Scanner deux objets de ce type. Le scanner est en surbrayance. Les objets dignes d'intérêt. Mais en surbrayance, pardon. Les objets dignes d'intérêt autour de vous. Et vous fournit de précieuses informations à leur sujet. OK. Piratage. RB. J'ai scanné ce truc-là. OK. Ça s'est fait. Caméra de surveillance. Qu'est-ce qu'on a d'autre à scanner ? Ce truc-là. Ah voilà. C'est bon. Autant pour moi. Ce module d'entraînement t'apprendra à emploi... Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Alors. Si vous avez installé une cyberconsole, notre scanner comporte une interface supplémentaire vous permettant de choisir des piratages rapides et leurs cibles. Utilisez distraire les ennemis pour distraire le garde. Faites défiler la liste des piratages rapides. D'accord. Fais voir. Donc là on a le ping. Alors. Ping le réseau de la cible pour révéler toutes les personnes et appareils qui sont connectés. Yes. Provoque le dysfonctionnement d'un appareil. Donc ça c'est ce qui va le distraire forcément. Ça a été fait ? Ah non. Faut appuyer sur RB peut-être. Non. Exécuter. Ah voilà. La forme avant le fond. Tout en douceur. Coucou. Neutraliser sans tuer. Allez. Gentil. Une armoire. Oh. D'accord. Vous pouvez cacher les ennemis morts ou inanimés dans certains endroits. Vous inviterez ainsi de vous faire repérer par leurs alliés. Merci Hitman. Jetez. À la poubelle. Hop. Pareil. Ok. Maintenant essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Ouais. Je préfère. C'est violent. Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel ? Éclate-toi. Piratage rapide. Prendre le contrôle des appareils. Vous pouvez prendre le contrôle de certains appareils grâce au piratage rapide. Maintenez-elle bien activer le scanner. Puis visez la caméra. Yes. Vous écoutez le piratage. Oh. Watch Dogs. Les piratages rapides plus avancés vous permettent d'utiliser l'environnement où les ennemis à votre avantage. Vous pouvez pirater rapidement les appareils et les ennemis même si vous contrôlez déjà une caméra ou une tourelle. C'est bien ça. D'accord. Protocole de piratage. Oula. C'est compliqué tout ça. Pour charger le Daemon Picaglass, vous devez recréer sa séquence de code en sélectionnant des caractères de la matrice de code. Les caractères que vous sélectionnez sont visibles dans la mémoire tampon. Mémoire tampon ? C'est quoi c'est ça pour charger ? Ah d'accord. Euh 55. Attends. Sélectionnez le code. Attends. 55. BD. 55. Vas-y. Fais péter la grenade. C'est bien ça. La grenade. Pirater un dégât d'utiliser le piratage rapide, voire exposer la grenade. Et donc maintenant, exposer la grenade. Va falloir s'habituer à tout ça. C'est tout un chemiblique. Il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est efficace. Pas mal du tout. L'algorithme de Militech t'a plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais pauvner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. D'accord. Vous avez terminé la partie obligatoire du inaccessible. Pour quitter la simulation, interagissez avec la porte. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres aspects du jeu, consultez. Ouais, on y va. Furtilité, commencer l'entraînement. C'est peut-être intéressant de tout faire peut-être. Utiliser la porte pour quitter la simulation. Non, je pense que ça doit suffire peut-être pour le début. Mais j'ai quand même envie de voir la suite. Attendez, on va le faire. Allez, pour être sûr. J'ai pas envie de ne pas savoir certaines choses. Bon, d'abord, on va travailler la furtivité. D'accord, scannez. Admettons. Visez-la, appuyez sur RS. Marquez une cible. D'accord, est-ce qu'on peut marquer toutes les cibles, genre ? Ah ouais ? Bien ça. Les ennemis qui ne sont pas conscients de votre présence, continuez à vaquer à leurs occupations, observez leur attitude et servez-vous de ce que vous découvrez pour vous faufiler sans qu'ils ne vous voient. D'accord. Eh bien, allons-y. Par contre, ça va être chaud, non ? T'es gentil. T'es gentil, t'es gentil. Zone hostile. Ça doit pas être bien compliqué non plus. Donc on les a marqués, on les voit à travers, effectivement. Cool. Par contre, on risque pas de passer en face, tu vois, sans qu'ils nous remarquent. Ça, c'est sûr. Bon, je pense qu'il faut y aller. On va nous repérer. Quand vous entrez dans le champ de vision un ennemi, son indicateur d'alerte commence à se remplir, à trouver un abri pour éviter qu'il vous repère. à couvert, vite. D'accord. Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. C'est fait exprès, d'accord. Ah, lui, on peut se le faire. Salut. Wouh. Allez. Ah, merde, il y a l'autre derrière qui me voit. T'as déjà vu des déesses de ninja ? Bah là, c'est pareil. Ah, ils m'ont vu, merde. Casse-toi ! C'est échoué, je pense, non ? C'était pas loin. Ouais, c'est échoué, je pense. Allez, on reprend depuis le début. Eh lui, par contre, je pense qu'on est obligé de se le faire, non ? On a dit furtif, V. T'as déjà vu des déesses de ninja ? Bah là, c'est pareil. Ah, mais il y a un problème, là, par contre, parce que qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour ce mec-là ? Il va me voir, non ? Écoute, on va essayer d'y aller. On verra bien. Ah, non, on fait peut-être pas le toucher. On passe à la zone suivante. Il faut aller pas le toucher, ok. Compris. Système de sécurité. Faites attention aux systèmes de sécurité tels que les tourelles et les caméras de surveillance qui peuvent déclencher les alarmes et indiquer votre position aux ennemis. Maintenant, la même chose avec la caméra. Yes. Marquez une cible. D'accord, on peut marquer la caméra, pareil que les ennemis. Comme ça, au moins, on voit le rayon. Le faisceau de balayage des caméras ennemis qui peuvent vous détecter est orange. Puis les caméras alliées est vert. Les caméras vous détecteront si vous entrez dans leur champ de vision, mais elles ne captent pas le bruit. Très bien. Eh ben, allons-y. Elles ne captent pas le bruit. Donc, il suffit de ne pas rentrer dans le champ de vision et il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, on passe derrière. Ok. Bon, pas de problème. Je vais éviter carrément le rayon. On ne sait jamais. Impeccable. Attends, qu'est-ce que tu prends ? Il nous reste technique de combat avancé. Allez. Bon, on fait tout comme ça, au moins, ce sera fait, les amis. On voit les bases du jeu ensemble. J'ai... Il m'a vu. Merde. Alors. Ok, les gâchettes, deux fois pour esquiver. De quoi ? Ah, j'ai mal fait ? Attends. Fallait y aller doucement ? Je ne sais pas. Ah oui ! Fallait y aller tout en douceur. C'est con. Poucher discrètement de l'ennemi. Saisir. Ah, d'accord. Fallait la petite animation. Maîtrisez les ennemis fort. Les ennemis, ayant un niveau bien plus élevé que le vôtre, indiqué par l'icône tête de mort, peuvent se libérer plus facilement de votre emprise. Vous aurez beaucoup de mal à les battre. Alors faites preuve de prudence. Ok. Ça ira. On va voir si on peut trouver quelqu'un qui boxe dans ta catégorie. Oh, bah, ça aurait été marrant. Ce manque de respect. Appuyez rapidement sur raté pour effectuer un tac rapide. Ça marche. Attaque puissante, faut maintenir apparemment. Enchaînement rapide, appuyez sur raté pendant que l'attaque rapide précédente est en cours d'exécution. D'accord. Ah oui ! La vache. Cherchez une attaque puissante, puis relâchez pour la libérer. D'accord, ça j'ai compris. Oh. Attaquer l'ennemi sans interruption consommera votre endurance. Et attaque rapide et puissante ont une consommation d'endurance différente. Votre endurance actuelle apparaît sous forme de barre jaune en haut de votre HUD. Ouais. Et on peut bloquer avec LT aussi. Comme ça, on peut se défendre. On lève les poings. Votre ennemi est en position de blocage. Frappe-le pour voir comment vos attaques l'affectent. Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine buste peut bloquer tes coups. Ah ouais, effectivement, quand on attaque de manière... On fait attaque puissante. Ça lui retire sa garde. Très bien. Tu vois, coup classique. Briser les gardes. Et attaque rapide n'ont aucun effet. On a compris. Et après, on pourrait y aller des petits, quoi. Ah, bloquer ton attaque ennemi. C'est bon. Consommation d'endurance et blocage. Quand on vous frappe alors que vous bloquez, attaque consomme une partie de votre endurance. Si votre attaque... Si votre endurance, pardon, tombe à zéro, vous ne pouvez plus bloquer. Oh, le coup de jeu lui. Bloquer deux attaques puissantes. Et les attaques puissantes de l'ennemi peuvent briser votre garde. Tout comme vos attaques puissantes peuvent briser la leurre. Logique. Allez. C'est quand tu veux. Envoie la sauce. Encore. Frappe. Ah. Ça y est. Piu. C'est bizarre tout ça. Contrer deux attaques ennemies. Pour contrer un attaques ennemies, appuyez sur le réalité pour bloquer. Juste avant de vous faire toucher, vous devriez... Ouais, d'accord. Classique. Un peu trop tôt, là. Allez. Très bien. Un peu trop tôt. Voilà. Classe. Sympa le corps, d'accord. Pour esquiver, choisissez une direction et appuyez deux fois rapidement sur Albé. Ça, on avait compris aussi. Le dash est cool. Je veux voir cette buse brasser de l'air. Laisse aucun de ses coups t'atteindre. J'adore. Wouh. Vaincre l'ennemi. D'accord. Bon, ça on a compris. Oh, ce qu'on lui a mis. C'est tout. Oh. Je veux. Les techniques du corps à corps que vous venez d'apprendre peuvent être utilisées avec des armes de corps à corps comme le katana. Oh, c'est énorme. Et... Wouah. Je kiffe. C'est vrai qu'on peut parer aussi, n'oublions pas. Je commence à... Maintenant, montre-moi ce que t'as appris. À queue attaquer. Vous disposez de différents armes et d'une cyberconsole. Vous allez rencontrer maintenant divers ennemis que vous avez déjà affrontés pendant votre entraînement. Battez-les comme vous le souhaitez. Ok. Oh. Ok, lui, il y est. Dash, dash, dash. Allez, envoie. Ah, c'est vrai. L'endurance. Il est mort, le gros, déjà ? Wouahou. J'en ai d'armes. Non ? Je pensais que j'avais peut-être le pistonnet. Mais non. C'est tout bon ? Utilisez la porte pour quitter les simulations. On a tout fait, mesdames, messieurs. Donc maintenant, ça y est, on s'est joué. Bon, ça pour autant qu'on maîtrise tout, hein, mais les bases. Alors ? Pas mal, hein ? On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job ? Je suis pas ta mère. Fais ce pour quoi je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. Le fou, devenir mercenaire. Premier succès. Alors pour info, j'ai le jeu sur GOG. C'est pas Steam, c'est pas Epic. C'est GOG. Le sauvetage. GOG, c'est très bien. Euh, du coup, on va où ? Attends. Faut que je fasse quelque chose, non ? Ah bah non. Ah, petit bug. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son bio-moniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures. Sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hé, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade ? Charmant. Vous pouvez pas vous calmer, tous les deux. On y est presque. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas constaté de bug dans le jeu. À partie bug, hein. Mais rien qui bloque l'avancement, rien d'énorme, pas de texture qui part dans tous les sens. Donc, non, pour l'instant, je suis plutôt rassuré. Trouver le 12-37. La cible devrait être à l'intérieur. Mais j'ai pas de visite sur son bio-moniteur. Essaye de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V ? Bien sûr. Pour lancer un piratage rapide, regarder un appareil et scanner-le. Maintenez LB. Désactivation à distance. Exécute. Ça marche. Fais pas de bruit. J'ai dit l'intérêt comme un putain. Cache. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tout ce qu'on peut récupérer ? Arrive trop tard. C'est L. V. C'est notre cible. Ah, ah. Sandra d'Or7 dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reposer ta tête de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. Et moi, il y a un truc qui me travaille. J'ai pas encore vu de God. Comment ça se fait ? Alors qu'il y a des réputations comme quoi il y en a partout. Je veux savoir. Marché des urgences. Oui, il y a des messages à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attends, il y a une caisse. Je vais prendre le contenu. Je prends les objets. On récupère tout ce qu'on peut. J'ai horreur de laisser des pièces pleines d'objets. Ah, attends. Euh, ouais. Rebond MK1. Peut-être que ça nous servira après. C'est pour ça que je récupère vite fait. L'écran, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Utiliser ? Oh non, ça m'intéresse pas, ça. Il y a autre chose là-dedans ? Non, j'ai pas l'impression. Ici. Mais, tiens-toi prêt. Mène des roses droitement. Guide-le au silence, mais. Attention. En douze heures. Attention. T'inquiète, je fais gaffe. Prenez attention. Coucou. Allez. Je suis pas un gentil, moi. Je vais planquer le corps. Je vais planquer où ? On va le planquer. Là-dedans. J'aurais pas fait mieux. Bah, attends, je suis pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. T'es où, Sandra ? Des médocs, si besoin. Mais bon, on a pas été touchés jusqu'à présent. Faites gaffe. Y'en a d'autres qui réappliquent. Ils sont presque là. Ils sont sûrs de mes couilles. Et ça se rendra à la fin. La clinique en déceau sud pour récupérer ses déchets. Attention, ils sont juste là. On va se faire sans ce pouvoir d'acheteur unique pour Orl. On va se faire des couilles en or avec le groupe de fils de pute-cala. Je peux bien vers lui. On y va ? Non, ils arrivent. On va se manquer. Ok. Ça dégage. Bien joué. Eh bien, allons-y. Tu te fais ? Voilà. Moi, je tue. Je n'ai aucune question. Un peu plus loin, là-bas. On va regarder par contre si les ennemis, voilà, ils nous voient. Non, c'est bon. Bon, là, il va me voir, de toute façon. Non. On va les avantages. Fertilité. On augmente la compétence et skiff de 3. Attends. Euh, personnages. Moi, je pense qu'on va vous en parler après. On enlèdera plus tard. J'ai hâte d'aller dans le menu aussi. Voir la carte et tout. Ok, on avance, gentiment. Il reste quelqu'un ? Ah, d'accord. Voilà, j'aurais peut-être pu... Je ne suis pas certain de pouvoir le tuer en... Ça va envoyer du lourd. J'ai souci, c'est que cette angoisse. Ok, ils ne vont pas tarder à rentrer, logiquement. Aïe ! C'est à moi ! Ils sont rentrés. C'est bon. On ne détecte aucun mouvement. Vous n'avez eu un trait. Merde, elle est où, notre cible ? Cherchez partout. Elle est forcément quelque part. Fouuuh. C'est géré. Je peux ? Héhéhé. Magnifique. Je prends tout, hein. Ça a l'air énorme, cette arme. Alors, vous me direz, les amis, dans l'espace commentaire, pour un instant, ce que vous pensez du jeu. Après, c'est que le début, hein. On n'a rien vu. Moi, je trouve que l'ambiance, c'est plutôt cool. Je ne savais pas forcément à quoi m'attendre. Ça va. Je me sens bien. Je joue un gros... Un gros Kekos. Un vrai boss. Putain de bordel de merde. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps ? Elle est vivante ? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son vieux moniteur. Je vais évaluer la situation. Je me connecte. C'est pas bon signe. Sandra Dorset. NC 570442. Trauma Team Platine. Platine ? Merde. La Trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un euro-virus. Carreux, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son europort. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, il y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose ? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La Trauma sera là dans trois minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobre Cita. Faut la sortir de la glace. Jack, ouvre l'œil. C'est pas encore fini. C'est pas ce qui nous attend dehors. Je suis paré, V. Vas-y. Oh, merde ! On fait un trépas ! V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, R. Hippo ! Merde, ça craint. Attrape, et c'est... Je crois. Putain, ça a marché. Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Fuera, sera d'ici. La terrasse. Aterrissage, dégagez. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Arrêtez-vous à la porte. Arrêtez-vous à la porte. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez ! T.T. 133 à contrôle. Patientes LC 570442 sécurisées. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine. 110 de noradrénaline. 800 de fibrinogène. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot. On a réglé ce merdier. Allez, moi, je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse ? J'ai un rencard avec Misty, mais... Je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi. Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, Yves. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi ? Vas-y, prends le volant. Je vais claquer. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. Alors, pour accéder au menu de votre téléphone, maintenez la flèche du bain. Wakako, c'est ça. Allô, Wakako ? V, comment ça s'est passé ? Notre cliente est saine et sauve. Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non ? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux. Même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Il paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Mais non, c'est moi ! Je veux conduire, merde ! Oh ! C'est relou. Apparemment, on a augmenté notre réputation. Pour l'instant, on ne nous parle pas des points de compétences et tout. Le contrat, submission. Attends, où est-ce qu'il va nous mener ? On va attendre, hein. Avant de suivre la prochaine mission. Rentrons à la maison. Wow, la musique, cette ville ! Décidément, je kiffe Night City ! C'est une ville comme une autre. C'est encore plus grand. Non, Mano. Elle n'a rien d'ordinaire. Organs Black Hand, Andrew Whelan, Adam Smasher. C'est ici que n'est les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se plonger un morceau, qu'est-ce qu'on dit ? Jackie, les Watson, tu te souviens ? Ah, merde. C'est vrai ? Je suis parano ou... Ah, merde. Je le savais, il y a une camionnette qui me suit. Pardon. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Dégalez l'arme. Enfant de gagner l'arme, il sera soit à pied deux fois sur Y. Ok. Comme passager, dégalez votre arme. Vous pouvez bien vous pencher par la fenêtre ou utiliser toutes les armes à distance équipées. Oh ! Mante d'enculé ! Mante d'enculé ! Ok. Allez, mais... J'essaie, gâte de zigzaguer ! Je fais ce que je peux, bro ! Euh... Je peux plus rentrer ! Je te jure que je ne peux plus rentrer dans la voiture. Alors que je veux, hein ! Je vous ai eu, les connards ! Mais, fils de conducteur ! Yes. Je fais que ça ! C'est la limite. Fous-tu des osseurs ! Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé. Pas grave. On verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Alors, petit mot sur la fluidité pour l'instant. Franchement, on est au-dessus de 100 images secondes, même pendant l'action. Il n'y a pas trop de problème. Alors, après, bien sûr, il faut avoir un gros PC, tu vois, haute qualité pour que ce soit vraiment fine, mais... Bon, avec ma petite bestiole, ça se passe bien. Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Ah, j'aurais pu le pirater, celui-là. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon ? Et pourquoi sur moi spécialement ? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcine. Votre... votre dulcinée ? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez ? C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas un citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer ! C'est les derniers ! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, Madame l'agent. Comme quoi... Parfois ça passe. Il suffit d'être sympa. Nouvelle zone, Little China. En tout cas, moi, j'ai eu cette envie de me balader, tu vois, dans la ville. Regarde, regarde ça, y'a du spectacle. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la Magstack. A côté de l'ENCP, c'est des comiques. La Magstack se pointe quand ça chie vraiment. Des pomards comme ça, ils ont beau faux qu'ils lègent. Bon, non, rien que le spectacle est fini. C'est pour rien, il n'y a aucune chance. Oui, oui, on y va. Mimotep, Mimotep. Aucun risque. Si ce n'est pas vous qui conduisez, vous pouvez appuyer sur B pour arriver directement à votre destination. Ah ouais ? D'accord. Ok, donc on peut faire un voyage rapide en fait. Mais moi, je veux conduire, je ne veux pas m'arrêter là-dessus sans avoir piloté un peu, non ? On verra ça dans le deuxième épisode. Ah, rentrons à la maison. Plus un niveau, yes. Pardon. Garage, garage, appartement. Yes. Bug. Un boulot de T-Bug. La tâche que T-Bug vous a confiée est essentielle pour développer vos compétences de Netrunner. J'ai peu le temps de lire, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, effectivement, en cette première vidéo à assimiler, à encaisser, mais franchement, je ne suis pas totalement perdu. J'avais peur vraiment dans un univers aussi particulier d'être vraiment paumé, mais ça se passe bien. Il faut s'y habituer encore, mais quelques réglages aussi niveau sensibilité, etc. Mais ça se passe bien. Wow. C'est pas mal. Allez se coucher. Ouais. Ça, c'est ma cage d'armes. Votre planque vous mène entreposer de l'équipement de façon sécuritaire. Vous pouvez y accéder via tous vos refuges et véhicules. Par exemple, si vous stockez quelque chose dans le cadre de votre voiture, vous pourrez y accéder depuis... J'ai jamais le temps de lire, putain de merde. C'est super énervant. D'accord, donc là, on a les équipements. Ouais, katana, couteau, tout ça. Et on peut échanger ce qu'on veut. D'accord, très bien. Je verrai ça. Je verrai ça après. Et là, on peut faire dodo. Allez, un petit peu de repos. Ah, ça va faire du bien. Quelle journée. Une journée d'action. Il s'est couché dans quelle position, là ? J'ai l'impression qu'il a juste mis les mains sur le lit. Acte 1. Et on est reparti pour une nouvelle journée. Sympa, en tout cas, son appart. Hein ? J'aime bien. Et là, maintenant, je suppose que... D'accord, on a un appel. Oh, V. T'as dormi un peu ? Ah, c'est pas grave. C'est l'heure de se lever. Je crois que j'ai peut-être chopé un truc en me connectant au biomoniteur de la Corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. Je ta caisse, après tout. Sable-toi et retrouve-moi en bas. Très bien. Eh bien, écoutez, on continuera, mesdames, messieurs. La prochaine fois, le char Q-Doc, ce sera la prochaine mission avec Jackie. On s'habillera. On fera le petit infoin. Là, en attendant, bim, sur le canapé. On se pose. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser un petit pouce bleu si le début de l'aventure sur Cyberpunk 2077 vous plaît. Honnêtement... Tiens, on va regarder la télévision. Honnêtement... Oh, du chocolat. Oh, ça fait peur. Honnêtement, on n'a pas eu, finalement, de gros bugs. J'en ai même pas vu pour être honnête avec vous. Donc, je suis assez satisfait pour l'instant, assez rassuré aussi de l'état du jeu parce qu'il y a eu beaucoup de critiques assez violentes depuis quelques jours. Bon, ça me saoule, la téloche. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce début de jeu dans l'espace commentaire. Je compte sur vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Portez-vous bien. A très vite. Ciao, ciao !